Quatrième section des Comédiens sans le savoir. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Les Comédiens sans le savoir, par Honoré de Balzac, quatrième section. Et il montrait une de ces boutiques dont la négligence fait tâche, au milieu des éblouissants magasins modernes. C'était une boutique à devanture peinte, en 1820, et qu'une faillite avait sans doute laissée au propriétaire de la maison dans un état douteux. La couleur avait disparu sous une double couche imprimée par l'usage et grassement épaissie par la poussière. Les vitres étaient sales. Le bec de canne tournait de lui-même, comme dans tous les endroits d'où l'on sort encore plus promptement qu'on y ait entré. « Que dites-vous de ceci ? N'est-ce pas la cousine germaine de la mort ? » dit le dessinateur à l'oreille de Gazonal, en lui montrant au comptoir une terrible compagnonne. « Eh bien, elle se nomme Madame Nourrisson. » « Combien cette guipure ? » demanda le fabricant qui voulait lutter de verve avec les deux artistes. « Pour vous qui venez de loin, monsieur, ce ne sera que cent écus, » répondit-elle. En remarquant une cabriole particulière aux méridionaux, elle ajouta d'un air pénétré. « Cela vient de la pauvre princesse de Lambal. » « Comment ? Si près du château ? » s'écria Bixiou. « Monsieur, il n'y croit pas ? » répondit-elle. « Madame, nous ne venons pas pour acheter, » dit bravement Bixiou. « Je le vois bien, monsieur, » répliqua Madame Nourrisson. « Nous avons plusieurs choses à vendre, » dit l'illustre caricaturiste en continuant. « Je demeure rue Richelieu, cent douze, au sixième. » « Si vous vouliez y passer dans un moment, » « vous pourriez faire un fameux marché. » « Monsieur désire peut-être quelques zones de mousseline bien portées ? » demanda-t-elle en souriant. « Non, il s'agit d'une robe de mariage, » répondit gravement Léon de Laura. » « Ça, » fit-elle, « c'est fait de cette année. Voyez cette marque en dessous. » « Ne devinez-vous pas que ces pantoufles sont une préface ? » répondit Léon, quoi qu'elle soit ordinairement une conclusion de roman. « Mon ami que voici, » reprit Bixiou en désignant le méridional, dans un immense intérêt de famille, « voudrait savoir si une jeune personne d'une bonne, d'une riche maison et qu'il désire épouser a fait une faute. » « Combien, monsieur, donnera-t-il ? » demanda-t-elle en regardant Gazonal, que rien n'étonnait plus. « Cent francs, » répondit le fabricant. « Merci, » dit-elle en grimaçant un refus à désespérer un macaque. « Que voulez-vous donc, ma petite madame nourrisson ? » demanda Bixiou, qui l'a pris par la taille. « D'abord, mes chers messieurs, depuis que je travaille, je n'ai jamais vu personne, ni homme ni femme, marchant dans le bonheur. « Et puis, tenez, vous êtes trois farceurs, » reprit-elle, en laissant venir un sourire sur ses lèvres froides, et le renforçant d'un regard glacé par une défiance de chatte. « S'il ne s'agit pas de votre bonheur, il est question de votre fortune. Et à la hauteur où vous êtes logé, l'on marchande encore moins une dot. « Voyons, » dit-elle, en prenant un air douceheureux, « de quoi s'agit-il, mes agneaux ? » « De la maison, beunier et compagnie, » répondit Bixiou, bien aise de savoir à quoi s'en tenir sur une personne qui l'intéressait. « Oh ! pour ça, » reprit-elle, « un Louis, c'est assez. » « Et comment ? » « J'ai tous les bijoux de la mère, et de trois en trois mois, elle est dans ses petits souliers. Allez, elle est bien embarrassée de me trouver les intérêts de ce que je lui ai prêté. « Vous voulez vous marier par là ? » « Barre, » dit-elle, « donnez-moi quarante francs, et je jaserai pour plus de cent écus. » Gazonal fit voir une pièce de quarante francs, et Mme Nourrisson donna des détails effrayants sur la misère secrète de quelques femmes dites comme il faut. La revendeuse, mise en guettée par la conversation, se dessina. Sans trahir aucun nom, aucun secret, elle fit frissonner les deux artistes en leur démontrant qu'ils se rencontraient peu de bonheur, à Paris, qui ne fussent assis sur la base vacillante de l'emprunt. Elle possédait dans ses tiroirs des feux grand-mère, des enfants vivants, des défunts maris, des petites filles mortes, souvenirs entourés d'or et de brillant. Elle apprenait d'effrayantes histoires en faisant causer ses pratiques les unes sur les autres, en leur arrachant leurs secrets dans les moments de passion, de brouille, de colère, et dans ces préparations anodines que veut un emprunt pour se conclure. « Comment avez-vous été amené à faire ce commerce ? » demanda Gazonal. « Pour mon fils, » dit-elle avec naïveté. « Presque toujours les revendeuses à la toilette justifient leur commerce par des raisons pleines de beaux motifs. » Madame Nourisson se posa comme ayant perdu plusieurs prétendus, trois filles qui avaient très mal tourné, toutes ses illusions, enfin. Elle montra, comme étant celle de ses plus belles valeurs, des reconnaissances du monde piété pour prouver combien son commerce comportait de mauvaises chances. Elle se donna pour gêner aux trente prochains. « On la volait beaucoup, » disait-elle. Les deux artistes se regardèrent en entendant ce mot un peu trop vif. « Tenez, mes enfants, je vais vous montrer comment l'on nous refait. Il ne s'agit pas de moi, mais de ma voisine d'en face, Madame Mahuchet, la cordonnière pour femme. J'avais prêté de l'argent à une comtesse, une femme qui a trop de passion ou égard à ses revenus. Ça se carre sur de beaux meubles, dans un magnifique appartement. Ça reçoit, ça fait, comme nous disons, un esbrouf du diable. Elle doit donc trois cents francs à sa cordonnière. Et ça donnait un dîner, une soirée, pas plus tard qu'avant-hier. La cordonnière qui apprend cela par la cuisinière vient me voir. Nous nous montons la tête. Elle veut faire une esclandre. Moi, je lui dis, ma petite mère Mahuchet, à quoi cela sert-il ? À se faire haïr ? Il vaut mieux obtenir de bon gage. À râleuse, râleuse et demi. Et l'on épargne sa bile. Elle veut y aller, me demande de la soutenir, nous y allons. Madame n'y est pas connue. Nous l'attendrons, dit la mère Mahuchet. Dussais-je rester là jusqu'à minuit ? Et nous nous campons dans l'antichambre et nous causons. Ah ! voilà les portes qui vont, qui viennent, des petits pas, des petites voies. Moi, cela me faisait de la peine. Le monde arrivait pour dîner. Vous jugez de la tournure que ça prenait. La comtesse envoie sa femme de chambre pour amadouer la Mahuchet. Vous serez payée demain. Enfin, toute l'école ? Rien ne prend. La comtesse, mise comme un dimanche, arrive dans la salle à manger. Ma Mahuchet, qui l'entend, ouvre la porte et se présente. Dame, en voyant une table étincelant d'argenterie, les réchauds, les chandeliers, tout brillant comme un écrin. Elle part comme du soda vâtre et lance sa fusée. Quand on dépense l'argent des autres, on devrait être sobre, ne pas donner à dîner. Être comtesse et devoir s'entécu à une malheureuse cordonnière qui a sept enfants. « Vous pouvez deviner tout ce qu'elle débagoule, cette femme qu'a peu d'éducation. » Sur un mot d'excuse, pas de fond, de la comtesse, ma Mahuchet s'écrit « Eh, madame, voilà de l'argenterie. Engagez vos couverts et payez-moi. Prenez-les vous-même, dit la comtesse en ramassant six couverts et les lui fourrant dans la main. Nous dégringolons les escaliers. Ah, bah, comme un succès. Non, dans la rue, les larmes sont venues à la Mahuchet, car elle est bonne femme. Elle a rapporté les couverts en faisant des excuses. Elle avait compris la misère de cette comtesse. Ils étaient en maïchor. « Elle est restée à découvert, dit Léon de Laura, chez qui l'ancien Mistigri reparaissait souvent. Ah, mon cher monsieur, dit madame Nourisson, éclairée par ce calembour, vous êtes un artiste, vous faites des pièces de théâtre, vous demeurez rue du Helder et vous êtes restée avec madame Antonia. Vous avez des tiques que je connais. Allons, vous voulez avoir quelques raretés dans le grand genre ? Carabine ou mousqueton ? Malaga ou Génicadine ? Malaga, Carabine, c'est nous qui les avons faites, ce qu'elles sont, s'écria Léon de Laura. Je vous jure, ma chère madame Nourisson, que nous voulions uniquement avoir le plaisir de faire votre connaissance et que nous souhaitons des renseignements sur vos antécédents, savoir par quelle pente vous avez glissé dans votre métier, dit Bixiou. J'étais femme de confiance, chez un maréchal de France, le prince d'Isambour, dit-elle en prenant une pause de dorine. Un matin, il vint une des comtesse les plus huppées de la cour impériale. Elle veut parler au maréchal, et secrètement. Moi, je me mets aussitôt en mesure d'écouter. Ma femme fond en larmes, et elle confie à ce benet de maréchal, le prince d'Isambour, ce condé de la République, un benet, que son mari, qui servait en Espagne, la laissait sans un billet de mille francs, que si elle n'en a pas un ou deux à l'instant, ses enfants sont sans pain. Elle n'a pas à manger demain. Mon maréchal, assez donnant dans ce temps-là, tire deux billets de mille francs de son secrétaire. Je regarde cette belle comtesse dans l'escalier, sans qu'elle pût me voir. Elle riait d'un contentement si peu maternel que je me glisse jusque sous le péristyle, et je lui entends dire tout bas à son chasseur, « Chez le roi. J'y cours. » Ma mère de famille entre chez ce fameux marchand, rue Richelieu, vous avez. Elle se commande et paye une robe de quinze cents francs. On soldait alors une robe en la commandant. Le surlendemain, elle pouvait paraître un bal d'ambassadeur, harnachée comme une femme doit l'être pour plaire à la fois à tout le monde et à quelqu'un. De ce jour-là, je me suis dit, j'ai un état. Quand je ne serai plus jeune, je prêterai sur leur nip aux grandes dames, car la passion ne calcule pas et paye aveuglément. Si c'est des sujets de votre ville que vous cherchez, je vous en vendrai. Elle partit sur cette tirade où chacune des phrases de sa vie antérieure avait déteint, en laissant Gazonal autant épouvanté de cette confidence que par cinq dents jaunes qu'elle avait montrées en essayant de sourire. « Et qu'allons-nous faire ? » demanda Gazonal. « Des billets ? » dit Bixiou qui siffla son portier. « Car j'ai besoin d'argent et je vous ferai voir à quoi servent les portiers. Vous croyez qu'ils servent à tirer le cordon ? Ils servent à tirer d'embarras les gens sans aveu, comme moi, les artistes qu'ils prennent sous leur protection. » Gazonal ouvrit des yeux de manière à faire comprendre ce mot, un œil de bœuf. Un homme entre deux âges, moitié grison, moitié garçon de bureau, mais plus huileux et plus huilé, la chevelure grasse, l'abdomen grassouillé, le teint blafard et humide comme celui d'une supérieure de couvent, chaussée de chaussons de lisière, vêtue de drap bleu et d'un pantalon grisâtre, se montra soudain. « Que voulez-vous, monsieur ? » dit-il d'un air qui tenait du protecteur et du subordonné tout ensemble. « Ravenouillé. » « Il se nomme Ravenouillé, » dit Bixiou, qui se tourna vers Gazonal. « As-tu notre carnet d'échéance ? » Ravenouillé tira de sa poche de côté le livret le plus gluant que jamais Gazonal eut vu. « Inscris dessus à trois mois ces deux billets que tu vas me signer. » Ibixiou présenta deux effets de commerce, tout préparé, fait à son ordre par Ravenouillé, que Ravenouillé signa sur le champ et inscrivit sur le livret graisseux où sa femme notait les dettes des locataires. « Merci, Ravenouillé, » dit Bixiou. « Tiens, voici une loge pour le vaudeville. » « Oh ! ma fille s'amusera bien ce soir, » dit Ravenouillé en s'en allant. « Nous sommes ici soixante-et-onze locataires, » dit Bixiou. « La moyenne de ce qu'on doit à Ravenouillé est de six mille francs par mois. Dix-huit mille francs par trimestre, en avance et port de lettres, sans compter les loyers dus. C'est la Providence, à trente pour cent que nous lui donnons sans qu'il ait jamais rien demandé. » « Oh ! Paris, Paris ! » s'écria Gazonal. « En nous en allant, » dit Bixiou, qui venait d'endosser les effets, « car je vous mène, cousin Gazonal, voir encore un comédien qui va jouer gratis une charmante scène. » « Où ? » dit Léon. « Chez un usurier. » « En nous en allant, donc, je vous raconterai le début de l'amie Ravenouillé, à Paris. » En passant devant la loge, Gazonal aperçut mademoiselle Lucienne Ravenouillé, qui tenait à la main un solfège. Elle était élève du conservatoire. Le père lisait un journal, et Mme Ravenouillé tenait à la main des lettres amantées pour les locataires. « Merci, M. Bixiou, » dit la petite. « Ce n'est pas un rat, » dit Léon à son cousin. « C'est une larve de cigale. » « Il paraît qu'on obtient, » dit Gazonal, « l'amitié de la loge comme celle de tout le monde, par les loges. » « Que se forme-t-il dans notre société ? » s'écria Léon, charmé du Calembourg. « Voici l'histoire de Ravenouillé, » reprit Bixiou, quand les trois amis se trouvèrent sur le boulevard. En 1831, Massol, votre conseiller d'État, était un avocat journaliste qui ne voulait alors être que garde des Sceaux. Il daignait laisser Louis-Philippe sur le trône. Mais il faut lui pardonner son ambition. Il est de Carcassonne. Un matin, il voit entrer un jeune pays qui lui dit, « Vous me connaissez bien, Mossou Massol. Je suis le petit de votre voisin, l'épicier. J'arrive de là-bas, car l'on nous a dit qu'en venant ici, chacun trouvait à se placer. » En entendant ces paroles, Massol fut pris d'un frisson et se dit en lui-même que, s'il avait le malheur d'obliger ce compatriote, à lui d'ailleurs parfaitement inconnu, tout le département allait tomber chez lui, qu'il y perdrait beaucoup de mouvements de sonnettes, onze cordons, ses tapis, que son unique valet le quitterait, qu'il aurait des difficultés avec son propriétaire relativement à l'escalier, et que les locataires se plaindraient de l'odeur d'ail et de diligence répandue dans la maison. Donc, il regarda le solliciteur comme un boucher regarde un mouton avant de l'égorger. Mais, quoique le pays eut reçu ce coup d'œil ou ce coup de poignard, il reprit ainsi, nous dit Massol. « J'ai de l'ambition tout comme un autre, et je ne veux retourner au pays que riche, si j'y retourne, car Paris est l'antichambre du paradis. On dit que vous, qui écrivez dans les journaux, vous faites ici la pluie et le beau temps, qu'il vous suffit de demander pour obtenir n'importe quoi dans le gouvernement. Mais, si j'ai des facultés, comme nous tous, je me connais, je n'ai pas d'instructions. Si j'ai des moyens, je ne sais pas écrire, et c'est un malheur, car j'ai des idées. Je ne pense donc pas à vous faire concurrence. Je me juge, je ne réussirai point. Mais, comme vous pouvez tout, et que nous sommes presque frères, ayant joué pendant notre enfance ensemble, je compte que vous me lancerez et que vous me protégerez. » « Oh ! Il le faut, je veux une place, une place qui convienne à mes moyens, à ce que je suis et où je puisse faire fortune. » Massol allait brutalement mettre son pays à la porte, en lui jetant au nez quelques phrases brutales, lorsque le pays conclut ainsi. « Je ne demande donc pas à entrer dans l'administration, où l'on va comme des tortues, que votre cousin ait resté contrôleur ambulant depuis vingt ans. Non, je voudrais seulement débuter. » « Au théâtre ? » lui dit Massol, heureux de ce dénouement. « Non, j'ai bien du geste, de la figure, de la mémoire, mais il y a trop de tirages. Je voudrais débuter dans la carrière des portiers. » Massol resta grave et lui dit, « Il y aura bien plus de tirages, mais du moins vous verrez l'éloge pleine. » Et il lui fit obtenir, comme dira Venouillet, son premier cordon. « Je suis le premier, dit Léon, qui me soit préoccupé du genre portier. Il y a des fripons de moralité, des battleurs de vanité, des sycophantes modernes, des septembriseurs caparassonnés de gravité, des inventeurs de questions palpitantes d'actualité, qui prêchent l'émancipation des nègres, l'amélioration des petits voleurs, la bienfaisance envers les forçats libérés, et qui laissent leur portier dans un état pire que celui des Irlandais, dans des prisons plus affreuses que des cabanons, et qui leur donnent pour vivre moins d'argent par an que l'État n'en donne pour un forçat. Je n'ai fait qu'une bonne action dans ma vie. C'est la loge de mon portier. » « Si, reprit Bixiou, un homme ayant bâti de grandes cages, divisées en mille compartiments comme les alvéoles d'une ruche, ou les loges d'une ménagerie, et destinées à recevoir des créatures de tout genre et de toute industrie, si cet animal à figure de propriétaire venait consulter un savant et lui disait « Je veux un individu du genre Biman, qui puisse vivre dans une centine pleine de vieux souliers, empestiférés par des haillons, et de dix pieds carrés. Je veux qu'il y vive toute sa vie, qu'il y couche, qu'il y soit heureux, qu'il ait des enfants jolis comme des amours, qu'il y travaille, qu'il y fasse la cuisine, qu'il s'y promène, qu'il y cultive des fleurs, qu'il y chante, et qu'il n'en sorte pas, qu'il n'y voit pas clair, et qu'il s'aperçoive de tout ce qui se passe au dehors, assurément, le savant ne pourrait pas inventer le portier. Il fallait Paris pour le créer, ou, si vous voulez, le diable. » « L'industrie parisienne est allée plus loin dans l'impossible, » dit Gazonal. « Il y a les ouvriers. » « Vous ne connaissez pas tous les produits de l'industrie, vous qui les exposez. Notre industrie combat contre l'industrie du continent à coups de malheurs, comme sous l'empire Napoléon combattait l'Europe à coups de régiment. » « Nous voici chez mon ami Vauvinet, l'usurier, » dit Pixiou. « Une des plus grandes fautes que commettent les gens qui peignent nos mœurs est de répéter de vieux portraits. Aujourd'hui, chaque État s'est renouvelé. Les épiciers deviennent pères de France, les artistes capitalisent, les vaudevillistes ont des rentes. Si quelques rares figures restent ce qu'elles étaient jadis, en général, les professions n'ont plus leur costume spécial, ni leurs anciennes mœurs. Si nous avons eu Gobsèque, Gigonnet, Chaboisseau, Samanon, les derniers des Romains, nous jouissons aujourd'hui de Vauvinet, l'usurier Bonenfant, petit maître qui hante les coulisses, les lorettes et qui se promène dans un petit coupé bas à un cheval. « Observez bien, mon homme, ami Gazonal, vous allez voir la comédie de l'argent, l'homme froid qui ne veut rien donner, l'homme chaud qui soupçonne un bénéfice, écoutez-le surtout. » Et tous trois, ils entrèrent au deuxième étage d'une maison de très belle apparence située sur le boulevard des Italiens et s'y trouvèrent environnés de toutes les élégances alors à la mode. Un jeune homme d'environ vingt-huit ans vint à leur rencontre d'un air presque riant car il vit Léon de Laura le premier. Vovinet donna la poignée de main en apparence la plus amicale à Bixiou, salua d'un air froid Gazonal et les fit entrer dans un cabinet où tous les goûts du bourgeois se devinaient sous l'apparence artistique de l'ameublement et malgré les statuettes à la mode les mille petites choses appropriées à nos petits appartements par l'art moderne qui s'est fait aussi petit que le consommateur. Vovinet était émis comme les jeunes gens qui se livrent aux affaires avec une recherche excessive qui pour beaucoup d'entre eux est une espèce de prospectus Je viens te chercher de la monnaie dit en riant Bixiou qui présenta ses effets Vovinet prit un air sérieux dont souris Gazonal tant il y eut de différence entre le visage riant et le visage de l'escompteur mis en demeure Mon cher dit Vovinet en regardant Bixiou Ce serait avec le plus grand plaisir que je t'obligerai mais je n'ai pas d'argent en ce moment Ah bah oui j'ai tout donné tu sais à qui ce pauvre lousteau s'est associé pour la direction d'un théâtre avec un vieux vaudevilliste très protégé par le ministère Ridal et il leur a fallu trente mille francs hier je suis à sec et tellement à sec que je vais envoyer chercher de l'argent chez Cérisé pour payer cent louis perdus au lance-quenet ce matin chez Génicadine Il faut que vous soyez bien à sec pour ne pas obliger ce pauvre Bixiou dit Léon Delora car il est bien mauvaise langue quand il se trouve à la côte Mais reprit Bixiou je ne puis dire que du bien de Vovinet il est plein de bien Mon cher reprit Vovinet il me serait impossible l'usse-je de l'argent de t'escompter fusse à cinquante pour cent des billets souscrits par ton portier Le rave nouillé n'est pas demandé ce n'est pas là du Rothschild je te préviens que cette valeur est très éventée il te faut inventer une autre maison cherche un oncle car un ami qui nous signe des billets ça ne se voit plus le positif du siècle fait d'horribles progrès j'ai dit Bixiou qui désigna le cousin de Léon j'ai monsieur un de nos plus illustres fabricants de draps du midi nommé Gazonal il n'est pas très bien coiffé reprit-il en regardant la chevelure ébouriffée et luxuriante du provincial mais je vais le mener chez Marius qui va lui ôter cette apparence de caniche si nuisible à sa considération et à la nôtre je ne crois pas aux valeurs du midi soit dit sans offenser monsieur répondit Vovinet qui rendait Gazonal si content que Gazonal ne se fâcha point de cette insolence Gazonal en homme excessivement pénétrant crut que le peintre et Bixiou voulaient pour lui apprendre à connaître Paris lui faire payer 1000 francs le déjeuner du café de Paris car le fils du roussillon n'avait pas encore quitté cette prodigieuse défiance qui bastionne à Paris l'homme de province comment veux-tu que j'ai des affaires à 250 lieux de Paris dans les Pyrénées ajouta Vovinet c'est donc dit reprit Bixiou j'ai 20 francs chez moi dit le jeune escompteur j'en suis fâché pour toi répliqua le mystificateur je croyais valoir 1000 francs dit-il sèchement tu vaux 100 000 francs reprit Vovinet quelquefois même tu es impayable mais je suis à sec eh bien répondit Bixiou n'en parlons plus je t'avais ménagé pour ce soir chez Carabine la meilleure affaire que tu pouvais souhaiter tu sais Vovinet cligna d'un oeil en regardant Bixiou grimace que font les maquignons pour se dire entre eux ne joue-t'on pas de finesse tu ne te souviens plus de m'avoir pris par la taille absolument comme une jolie femme en me caressant du regard et de la parole reprit Bixiou quand tu me disais je ferai tout pour toi si tu peux me procurer au père des actions du chemin de fer que soumissionne du tillet et Nussingen eh bien mon cher Maxime et Nussingen viennent chez Carabine qui reçoit ce soir beaucoup d'hommes politiques tu perds là mon vieux une belle occasion allons adieu carotteur et Bixiou se leva laissant Vovinet assez froid en apparence mais réellement mécontent comme un homme qui reconnaît avoir fait une sottise mon cher un instant dit l'escompteur si je n'ai pas d'argent j'ai du crédit si tes billets ne valent rien je puis les garder et te donner en échange des valeurs de portefeuille enfin nous pouvons nous entendre pour les actions du chemin de fer nous partagerions dans une certaine proportion les bénéfices de cette opération et je te ferai alors une remise à valoir sur les bénéfes non non répondit Bixiou j'ai besoin d'argent il faut que je fasse mon rave nouillet rave nouillet d'ailleurs très bon dit Vovinet il place à la caisse d'épargne il est excellent il est meilleur que toi ajouta Léon car il ne stipendit pas de l'orette il n'a pas de loyer il ne se lance pas dans les spéculations en craignant tout de la hausse ou de la baisse vous croyez rire grand homme reprit Vovinet devenu jovial et caressant vous avez mis en élixir la fable de la fontaine le chêne et le roseau allons Goubetta mon vieux complice dit Vovinet en prenant Bixiou par la taille il te faut de l'argent et bien je puis bien emprunter 3000 francs à mon ami Cérisé au lieu de 2000 et soyons amis signa donne moi tes deux feuilles de chou colossale si je t'ai refusé c'est qu'il est bien dur à un homme qui ne peut faire son pauvre commerce qu'en passant ses valeurs à la banque de garder ton rave nouillé dans le tiroir de son bureau c'est dur c'est très dur et que prends-tu d'escompte dit Bixiou presque rien reprit Vovinet cela te coûtera à trois mois cinquante malheureux francs comme disaient jadis ces mille blondés tu seras mon bienfaiteur répondit Bixiou 20% intérêt en dedans dit Gazonal à l'oreille de Bixiou qui lui répliqua par un grand coup de coude dans l'œsophage tiens dit Vovinet en ouvrant le tiroir de son bureau j'aperçois là mon bon un vieux billet de 500 qui s'est collé contre la bande et je ne me savais pas si riche car je te cherchais un effet à recevoir fin prochain de 450 Cérisée te le prendra sans grande diminution et voilà ta somme faite mais pas de farce Bixiou hein ce soir j'irai chez Carabine tu me jures est-ce que nous ne sommes pas ré-amis dit Bixiou qui prit le billet de 500 francs et l'effet de 450 je te donne ma parole d'honneur que tu verras ce soir du tillet et bien des gens qui veulent faire leur chemin de fer chez Carabine Vauvinet glace à gazonal par le rire du mystificateur parisien ce rire muet et froid une sorte de bise labiale l'adjudication du chemin sera positivement ajournée à la chambre dit-il nous le savons d'hier par cette marcheuse à qui nous avons souri et si je gagne ce soir 5 à 6 000 francs au lance-quenet qu'est-ce que 70 francs de perte pour avoir de quoi miser le lance-quenet est encore une des mille facettes de paris comme il est reprit Léon aussi cousin comptons-nous te présenter chez une duchesse de la rue Saint-Georges où tu verras l'aristocratie des laurettes et où tu peux gagner ton procès or il est impossible de t'y montrer avec tes cheveux pyrénéens tu as l'air d'un hérisson nous allons te mener ici près place de la bourse chez Marius un autre de nos acteurs quel est ce nouvel acteur fin de la quatrième section